Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui, c'est encore moi, Donatien Gérard, investisseur dans le projet depuis 2018 et aussi chaque jour qui passe, je continue. Ok, je continue d'augmenter mes parts dans le projet parce que l'objectif c'est de ne jamais s'arrêter jusqu'au jour où le financement participatif prendra fin. Alors, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à écouter ce webinaire jusqu'à la fin car dans ce webinaire, ils comprendront pourquoi ils doivent investir et rejoindre ce projet. Eh bien, aujourd'hui, nous aborderons les sujets suivants. Nous parlerons des dernières nouvelles du projet tout d'abord et nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Ici, nous voulons protéger l'environnement, bien évidemment. Nous verrons les problèmes, les risques liés au système de sécurité du transport actuel. Nous verrons les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Le transport raccord, soit dit en passant. Je vous montrerai comment vous pourrez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons qu'est-ce que Skyworld Community vous offre. Et aussi, nous verrons les avantages, perspectives et bénéfices que vous tirerez lors de votre participation à ce magnifique projet. Et bien, le 16 avril prochain, c'est l'anniversaire de l'ingénieur Anatoly Yenitsky. Pour nous, autres croyants, les livres saints nous enseignent que Dieu se manifeste à l'humanité au travers de notre semblable. D'où le célèbre adage, Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Dans le livre de poche de l'évangile de l'évangéliste Philippe Nétran intitulé « Les douze grands secrets du succès et la réussite » que j'ai eu le privilège de parcourir plusieurs fois, il révèle que face à un problème du peuple de Dieu, pour lequel ce peuple lui adresse des prières afin de retrouver des solutions, Dieu met dans le cœur d'un homme, sous forme d'un projet ou d'une mission, la flamme de réaliser la solution à ce problème. Anatoly Yenitsky, tu es l'ingénieur que Dieu a choisi pour résoudre les problèmes liés au transport, les accidents, les décès routiers, le gaspillage de terre, la destruction de la faune et de la flore, le coût élevé des constructions, les longues heures de trajet et les embouteillages, pour ne citer que cela, parce que ta mission est divine et a permis que ce projet soit soumis au financement participatif où plus d'un million de personnes du monde entier ont soutenu ce projet en y investissant, alors que les plus grosses fortunes ont soit bafoué tes idées ou essayé de les arracher. En ce mois d'avril qui marque ton anniversaire de naissance, précisément le 16 avril 2022, où tu souffleras suite à la 73e bougie, nous prions Dieu qu'il t'accorde encore des décennies de vie pour que tu puisses voir de tes propres yeux l'adoption des témoins du transport dans le monde. Une offre en faveur de ceux qui n'ont jamais cessé de te soutenir, dans ce système de transport à côte serait ainsi la bienvenue. Construire Skyway, sauvant la planète. Important à savoir, comment les délégations aident-elles le projet ? Au cours des six derniers mois, le centre d'essai du STI à Sarja a reçu la visite des délégations du Vietnam et du Brésil, de la Tunisie et de la République tchèque, du Salvador et du Pakistan, ainsi que d'une douzaine d'autres pays. Cet intérêt pour la technologie a été largement stimulé par l'exposition Expo 2020 à Dubaï, qui a attiré aux Émirats arabes unis des hommes d'affaires, des politiciens et des investisseurs du monde entier. Les délégations sont organisées au centre d'essai pour présenter la technologie en direct aux clients potentiels. Un système de transport à côte est une grande infrastructure qui doit être réévaluée de visu avant d'être mis en œuvre sur le terrain. Cette évaluation est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de grands partenaires et clients stratégiques. Les délégations suscitent l'intérêt pour cette technologie et démontrent clairement la capacité du transport à côte à fonctionner dans un large éventail de conditions tout en conservant les avantages innovants. Le média britannique, Railway Technology, a évoqué les avantages du transport à côte. Comment le transport complexe Unis Kisting Technologie peut-il améliorer la logistique urbaine et périurbaine ? Le transport à côte résout les problèmes d'embouteillage, élimine les accidents, n'est pas nocif pour l'environnement, est capable de transporter jusqu'à 50 000 personnes par heure et jusqu'à 100 millions de tonnes de fret par an. Ils consomment moins d'énergie que la plupart des modes de transport conventionnels. Eh bien, c'est quoi donc cette technologie accorde ? Il s'agit d'une solution innovante aux problèmes modernes de transport urbain, des marchandises et à grande vitesse. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis. Donnons la possibilité de devenir copropriétaires d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Dans cette illustration, on voit bien les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les enrichis, essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit un tramway céleste qui, à coup sûr, ne vit pas les mêmes réalités que les systèmes de transport de niveau 1, qui sont juste en bas. Je tiens à signer que cette photo date de 1905. En cette situation, comme ce qu'on peut voir là, les embouteillages sont légion, quel que soit le pays du monde dans lequel vous êtes, vous êtes confrontés aux embouteillages. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, le transport qui se déplace directement à la surface de la terre. Chaque année, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Que ce soit par accident de train, navire, avion, actes terroristes, conflits militaires, catastrophes naturelles ou blessures professionnelles. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondissements de transports affectent l'économie. Les ports sous-chargés n'ont pas le temps de triper les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui que le transport à cordes vient résoudre, à savoir le trafic dense des routes causant ainsi les embouteillages et le manque de sécurité causant ainsi la mort des personnes. Partent les accidents, bien évidemment. En construisant des routes, l'homme envahit la nature et celle-ci vit sa vie et essaye tant bien que mal de résister à l'homme. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le camion que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. D'accord? Le fait est que le passage du transport moderne à l'inexister ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons directement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut au deuxième niveau où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts, mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers comme ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine, un tramway avec des routes sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, non ? Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies. Le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière, le simple rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas le confondre, ce système de transport, avec le téléphérique ni le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport, donc, que nous allons examiner aujourd'hui à son propre moteur et sa propre structure, le trajet. Mais avant de continuer, qu'est-ce que YouSky ? Il s'agit d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place des systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet YouSky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport YouSky, il sera de moins en moins nécessaire de couper des forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires détruisant les écosystèmes dans les zones de développement. Sur cette base, donc, l'infrastructure des nouvelles villes et formations changera, ce qui sera plus facile à intégrer dans le paysage naturel existant. À cette fin, YouSky dispose déjà de plusieurs solutions plus ou moins sophistiquées. L'exemple le plus ambitieux est une ville linéaire, un établissement urbain de type cluster qui s'intègrera harmonieusement dans l'environnement grâce à l'utilisation des systèmes de transport à code, comme vous pouvez le voir sur cette image. Voici une écomaison construite par YouSky String technologie uniquement en bois. d'autres perspectives comme on peut le voir de la ville linéaire. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. J'espère que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Fixons-nous le problème maintenant qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre afin que tout le monde comprenne où est-ce que nous sommes en train d'aller. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il n'est pas nécessaire de déplacer d'énormes marques de sol, de changer la faune et la flore. On peut donc voir tout cela sur cette image, la destruction de la faune et de la flore que nous faisons aujourd'hui pour pouvoir construire des routes ou des chemins ferrés. Créer une fondation multicouche de deux mètres sur la route, c'est la prochaine étape. Et alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont, ce que les hommes ont fait. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et goûteux, on pose plutôt un câble. Les supports lour n'étant donc pas nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va donc tirer le câble et fixer les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Nous enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires et nous plaçons donc nos câbles dans une enveloppe. Nous obtenons ainsi une structure de rail unique. Voici à quoi ressemble cette structure de rail en section. On a là le corps du rail, la tête du rail, on a les cordes à l'intérieur de la structure et là, on a une rampoucieuse qui est du béton flexible. Sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de trajet rigide, semi-rigide et flexible. Regardez ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et du rail flexible. Ce photomontage montre les eaux bons supportant le vrai pont. Les mêmes eaux bons peuvent servir de base à la structure des trajets à cordes et en passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement traversée par une seule travée. Ceci, ce n'est plus un photomontage mais une vraie photoprise. En octobre dernier, dans le Centre de recherche et d'innovation technologique, USTA chargea une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en assis sur le rail en assis. Et la tâche la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote, le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain. Bien évidemment, la conception a un système anti-derraillement spécial. Il est possible de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser ainsi la grande composition en wagon automoteur séparés et les envoyer non pas une fois par un, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons ainsi aux photos déjà familières ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minima lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les flux d'aide au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la saufflerie permet d'atteindre des performances uniques. et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être montré précédemment sur le schéma en grandeur nature. C'est un unibus à grande vitesse et pour des raisons de forme d'aérodynamisme comme on l'a vu, un transport à grande vitesse comme l'uniflash qui va jusqu'à 500 km par heure peut économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est carrément énorme. Maintenant, rappelons les méthodes d'utiliser les problèmes liés au transport moderne. L'associage des voies de transport, manque de sécurité, pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes des véhicules modernes. Le transport à côte que Juskai offre est peu en vert. Juskai a dans la solution la plus optimale en termes du coût du capital, coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement, le taux d'accident du transport. Le graphique si contre, manque clairement l'avantage du transport à côte par rapport aux autres systèmes de transport maritime, ferroviaire, routier, aviation. Et ici, dans ce tableau, on peut voir clairement une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projectés. Vous imaginez ? Juskai reste le meilleur. Il est éco-friendly, écologique, very high safety, une sécurité au top. Sans limite, on peut le construire sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. Il peut aller jusqu'à 1200 km par heure avec le projet Hyper U qui arrive. Et nous avons un coût par kilomètre qui est déçu l'ordre de 10 fois moins par rapport aux autres systèmes de transport. Vous imaginez qui ne veut pas avoir un tel système de transport ? Qui ? C'est pourquoi l'U-Skai, c'est le transport que tout le monde attend. Donc, l'U-Skai, le transport de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Tout le monde peut investir à partir d'un montant minimum de 50 $. Un plan d'investissement pratique a été mis en place divisé le paiement du paquet d'investissement par 5 mois. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer cash, aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs partout dans le monde, y compris les hommes d'affaires, les enseignants, les ingénieurs et les personnes de différentes professions. Donc, il y a plus de 500 $. Les perspectives d'investissement. En investissant aujourd'hui dans ce projet, qu'est-ce que vous gagnerez ? Tout d'abord des dividendes. Lors de la mise en œuvre réussie du projet, vous pourrez recevoir des dividendes de tous les bénéfices réalisés par le projet, dont les différents projets commerciaux que l'entreprise va réaliser. Le rachat d'actions, la société peut décider de racheter les actions des investisseurs. Elle l'a déjà fait en 2018, où les 5000 premiers investisseurs ont eu la possibilité de revendre leurs actions à un profit allant jusqu'à 10 fois le montant qu'ils avaient investi. Héritage. Les parts d'actions que vous avez sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants en héritage. La vente d'actions. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale. La société, plus tard, entrera sur le marché boursier et vous pourrez bénéficier de la hausse de la valeur de vos actions. Sur le marché boursier, le minimum prévu à l'antiambousse est 1$ par action. Vous voyez à quel point vous devez rejoindre ce projet aujourd'hui. Alors, à tout seigneur, tout honneur, voici l'auteur du projet, Anatoly Junitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur est chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies, auteur de plus de 150 inventions, 20 monographies, 200 articles. C'est un homme très connu. S'il était un acteur hollywoodien, il serait très connu dans le monde entier. Les détails de sa biographie et ses développements personnels peuvent être facilement trouvés sur le site unisky.ingénieur. Aussi, il y a des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Aujourd'hui, sept mots de transport ont été mis sur pied pour les passagers. Et voici en grandeur nature à quoi ressemblent ces différents systèmes de transport. Unicar, Unibike, Unibus et Unwint. Et aussi, d'un autre côté, quatre mots de transport pour les marchandises ont été déjà mis sur pied. Unicante, Unitruc, deux modèles et Unitrans. Le transport sur les rails à côte se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres mots de transport. Il s'intègre facilement dans n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la terre. Ni les montagnes, ni les forêts ne sont des obstacles. Le transport à côte s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Au début de 2020, le transport à côte a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition Unitrans. Et notez la photo en haut à gauche, on voit les employés du stand de télévérique suisse qui regardent en direction du Skyway. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Et avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subit de nombreux tests d'essai. Et les documents confirmant donc que le transport à passer les tests peuvent être facilement trouvés sur le site Uniski.ingénieur. La technologie de transport a aujourd'hui plus de 83 privés dans plus de 18 pays des États-Unis à la Chine. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dizième de documents que l'entreprise a. Vous pouvez facilement les trouver sur le site. Bien évidemment, une seule personne ne peut pas mener à bien un travail titanesque comme celui-là. Voilà pourquoi la société Uniski String Technology a été créée en Minsk en République de Biélorussie en 2019. Et depuis 2019, la société n'a pas plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements de bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie de total de 10 000 m². Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été fabriquées et conçues. Le transport des marchandises, des passagers, humains et inter-hubains à grande vitesse et à hyper vitesse. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc dans la ville de Minsk en République de Biélorussie. Et voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Chaque année, à l'heure de l'éco-feste, des milliers d'investisseurs s'y rassemblent pour voir de leurs propres yeux la réalisation et s'assurer de tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En 2018, en septembre, on a commencé la construction du Centre d'Innovation UST à Charja aux Émirats Arabes Unis. Le Centre d'Innovation UST sera un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Les photos que vous voyez ici sont prises en 2019 sur le site de Charja. Il ne fait donc aucun doute que le transport aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et dans un avenir pas si lointain, ce transport s'intégrera facilement à l'environnement et ne nous surprendra plus du tout. Le transport UST est un transport innovant, somme toute. Au-dessus du sol, il se déplace à haute vitesse. Il est sûr, efficace, facilement intégrable et surtout, surtout écologique. Alors, je vous dis merci. Merci pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre webinaire. et d'autres dernières nouvelles du projet. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 ...